Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire! Ça va vous montrer longtemps! Wow! J'ai ce que vous devez tour! Après plusieurs jours d'absence, Ah! C'était le studio en train de travailler sur les appareils. Il y a beaucoup de choses à réparer. Dieu merci, nous sommes arrivés à un niveau où nous pouvons commencer à travailler maintenant. Que Dieu nous donne la force de pouvoir vous faire des vidéos hors du commun. Toujours les inspirations. Et vous aussi, participez aussi à ça. Ah! Vous abonnons, si ce n'est pas quoi faire. En nous soutenant, que vous pourrez parler d'autres et tout ça. Dans la description, vous allez trouver mon lien Paypal. Même un lien que vous conduisent avec vos informations banquées. Vous pouvez faire les dons par YouTube Superfins. Ou YouTube Merci. Tout ça dans la description, en dessous de cette vidéo. Et surtout, j'aimez vos partages aussi. Ça, c'est très important. Faites, faites bon choix. Faites bon choix. Mais soutenez-nous. Ça va nous aider aussi dans l'achat d'équipement. Et beaucoup de choses pour continuer le travail que nous faisons depuis plusieurs années maintenant. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent depuis tant d'années. Que j'ai oublié ces gars. Que j'ai oublié ces frères et soeurs. Que j'ai oublié ça. Merci. Merci, 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 merci. Et le boulot reprend. Nous recommençons là où nous étions arrêtés. Le témoignage précédent, comme je vous l'ai dit, n'était pas terminé. RÉVÉLATION RÉVÉLATION, c'est qui? C'est le sorcier des bébés. Mais qui est-ce? Elle était face à face avec le sorcier des bébés. Une personne qui enlève les bébés des gens mystiquements, sérieux. Hum, c'est un témoignage hors du commun. Écoutons ça! Bon, moi je venais ce soir raconter mon histoire. Mon histoire commence en 2016. J'étais enceinte de mon garçon qui a aujourd'hui 6 ans. Et jusqu'à 6 mois, tout à l'église. Parce qu'un jour, je fasse un rêve où il y avait une dame qui me regardait dormir. Elle était au niveau du plafond. Parce que moi, ma chambre, elle est juste à côté du salon. Il y a un mur qui sépare. La dame, elle était sur ce mur-là. Elle était très grande. Elle me regardait, elle me regardait fixement. Et moi, j'étais couverte, j'étais sous le drap. Mais vraiment, je me faisais toute petite. J'ai juste fait sentir l'œil du drap et tout. Je la regardais. Et je me suis rendue compte que mon lit était devenu tout petit. Mais vraiment petit. Et la moustiquaire était grande. C'est comme si on avait mis une tente, au fait. Et moi, j'étais sur le lit. Mais vraiment toute petite sous le lit. Je regardais par le trou. J'ai demandé à la dame, mais qu'est-ce que tu fais là ? Elle me répond en me disant, tu ne sais pas que c'est... Bon, je ne peux pas donner le nom du monsieur ici. Que c'est elle qui m'a envoyée. Je suis restée ébêtée en me disant que m'a attendée. C'est vrai que dans les rêves, on dit souvent que c'est... Souvent, lorsque tu as des discussions dans la journée, ce que tu as dû faire dans la journée, tout ça te revient. Mais je me suis rendue compte que je n'avais jamais parlé de ce monsieur-là. Déjà que ce n'était pas mon camarade, encore moins mon parent, pour que je puisse parler de lui. Mais pourquoi ce nom-là me vient en rêve ? Pourquoi cette dame me dit que c'est lui qui l'envoyait ? Et là, tout de suite, je me suis dit que ce n'est forcément pas quelque chose d'anodin. Bien, je t'assure que trois jours ne sont pas passés. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec des fortes contractions. Des fortes contractions, mais vraiment. On m'a internée, on m'a mis des... On m'a mis des superfusions et tout pour arrêter les contractions. On m'a mis des... On m'a injecté des trucs et tout. Et voilà, ma sage-femme me disait de parler à mon enfant que ce n'était pas le moment et tout et tout. Et j'ai failli. Vraiment, mon fils a failli passer. Parce qu'il n'était pas prêt à arriver en tant que prématuré déjà dans le pays où nous sommes vraiment... Je vous passe les détails. Donc, après, Dieu merci, j'ai vraiment beaucoup prié. Je suis sortie de l'hôpital. J'ai accouché à huit mois et deux semaines. J'étais quasiment interne parce que, bon, comme j'étais prémipare à l'époque. J'ai accouché à huit mois et deux semaines. Dans la même année, le monsieur en question avait sa belle-fille qui était enceinte en même temps que moi, qui a accouché après moi. Elle est décédée avec son enfant. Des années après, j'ai parlé de ça à un de mes grands frères. Il me dit que, mais attends, tu ne sais pas que le monsieur en question, il a un esprit qu'il garde chez lui. C'est ça son truc, au fait, prendre les bébés dans le ventre. Et là, je suis sûre que sur le live, il va peut-être avoir de sa famille. En tout cas, j'ai déjà parlé. Dans sa famille, c'est une histoire vraiment, c'est courant, en fait. Les enfants, c'est difficile, en fait. Quand ses nièces, ses enfants accouchent, souvent, c'est soit des morts nièces, ou souvent, les enfants naissent, ensuite, ils décèdent. En tout cas, c'est des cas comme ça. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est que quel lien j'ai avec lui? Pourquoi moi, en fait? Et le conseil, je vais terminer par un petit conseil. C'est pour dire aux jeunes filles, pas seulement aux jeunes filles, aux femmes, quand elles sont enceintes, de faire très attention. Parce que le mal ne vient pas de loin. Le monsieur et moi, on n'a aucun lien. Bon, c'est vrai que ma grande sœur a épousé son son neveu, mais bon, ça ne lui donne aucun droit. Donc, faites vraiment, vraiment attention, les filles. Lorsque vous êtes enceintes, arrêtez de beaucoup marcher. Parce que je marchais beaucoup. Arrêtez de beaucoup marcher, arrêtez de sortir, arrêtez de rentrer tard. Arrêtez de traîner même à votre terrasse tard la nuit, parce que le mauvais oeil, il est partout. C'était ma petite histoire. Bonne soirée à tous. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez entendu ça? Dites-moi ce qu'il y a passé. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage, un autre commun de notre femme. Qu'est-ce qu'elle va nous révéler? Qu'est-ce qu'il se cache dans ce témoignage? Écoutons ça! Je viens vous raconter ma propre histoire. J'ai fait des crises de démence, parce que voilà, ça s'est passé en 2018. J'avais des problèmes d'enfantement. Donc du coup, j'étais quelqu'un de... Je faisais beaucoup la vie. Donc mes copines m'ont dit, va au pays, va au pays. Là-bas, il y a des moments qui traitent ça. J'ai dit, bon, je prends mon billet d'avion, je viens avec mes copines au pays. Avec deux de mes copines au pays. Elle m'a dit, non, elle connaît une maman qui se trouve vers la route de Bittam et Minvoul. Les Gabonais connaissent. Je parle, je n'ai dit pas ma famille, parce qu'elle m'a dit que quand tu vas faire des trucs comme ça, il ne faut pas dire à la famille. J'ai dit, bon, on parle tranquille. La dame commence à faire le rituel. Elle me demande des choses. Parce que moi, j'étais venue pour un cas. Et ma copine, elle était venue pour... Voilà, parce que le blanc, le médicament n'agissait plus. Donc elle était partie pour renouveler le médicament. Et moi, c'était pour autre chose. Donc moi, j'avais ma liste. Ma copine, elle avait sa liste. J'ai ramené tout ce que la dame m'a demandé de ramener et tout. Au moment du rituel, tout se passe bien. Mais quand on vous dit des mauvaises amies, elle ne m'avait pas averti des choses qui devaient arriver après. Donc après le rituel, la dame me dit, va avec la bougie, tu ne te retournes pas. Pour quelque chose où tu veux seulement l'enfant. Et on te demandait, c'est un rituel comme ça ? Je dis, bon, peut-être parce qu'elle avait dit, vous savez, normalement, les écorces ne fonctionnent pas. Les écorces fonctionnent lorsqu'on met des paroles à l'intérieur. Et ça, j'ai compris ça. J'ai fait beaucoup la vie. J'ai compris ça. Donc elle me disait, non, je vais te donner des écorces. Tout ça, ça ne va pas marcher. Pour que ça marche, il faut d'abord débloquer des choses. J'ai dit, OK. Donc on a d'abord fait le rituel des déblocages. On a fini de tout faire ça. Me voici en train de partir dans la forêt avec la bougie en main. Ne regarde pas derrière. OK, je ne regarde pas derrière. Je suis arrivée à l'hôtel, là où on logeait. Ma copine, elle a terminé de faire son truc, ce qu'elle devait faire. La nuit, dans les environs de minuit d'IMG, il a commencé à faire frou dans la chambre. En fait, c'est un frou. Il a commencé à avoir le brouillard. Quelqu'un a traversé le mur. Je ne sais pas quel esprit la dame-là est allé invoquer. Il a traversé le mur. En fait, moi, j'étais dans la chambre. C'était une chambre d'hôtel. Il y avait le salon, la cuisine. Moi qui étais si loin de la chambre, j'ai senti quelqu'un qui était devant la porte, qui passe à travers les murs. Mais j'ai commencé. Et j'étais paralysée. J'avais les yeux ouverts, même parlé. Je n'arrivais pas à parler. Je voulais faire signe à ma copine. Est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un devant la porte ? Et la personne est venue se mettre devant moi. Il est venu se mettre devant moi. Je ne peux pas vous dire ce qu'il me disait. Mais après ça, c'est à ce moment-là où ma tête, ça a pété. Parce que c'est un truc qui s'est passé. Pour moi, c'est un truc qui s'est passé en 15 minutes. Mais apparemment, c'était de minuit. Et ça s'est arrêté quand le soleil s'est levé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je ne vais pas dire ici. Et le matin, quand je me suis réveillée, quand j'ai pu bouger, parce que je sentais que j'étais en train de partir. Parce qu'il m'a appelée. Et je ne sais pas comment il m'a appelée. Je me suis carrément redressée. Et le corps est resté derrière. Je dis, si je me lève là, je vais laisser mon corps. Je ne vais plus m'élever. C'est que je suis en train de partir. Je dis, je reste là, je reste assise sur mon corps. Je ne bouge pas. Je ne viens pas, en fait. Et le lendemain, quand le soleil s'est levé, l'esprit là est parti. Il a fini de raconter ce qu'il avait à me raconter. Ça, je garde ça pour moi. Et ça, c'est au moment-là que la tête, ça n'allait plus. J'ai fait deux semaines de démence. Jusqu'à, c'était ma mère qui était venue me récupérer. Mais toi, je sais que toi, tu es en France. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ta copine m'appelle que tu fais la folie, en fait. Et je ne faisais pas ça. Commencé tout doucement parce que je sentais les gens me toucher. Je sentais les gens me toucher. Je sentais les gens me pousser. Et j'entendais des cloches. Les cloches. Celles qui sont initiales connaissent. J'entendais des cloches, des cloches, des cloches à chaque fois, en fait. Et j'entendais les bébés pleurer. Et ça, c'est... Tu as dit qu'on ne dure pas. Ils savent. Ceux qui sont initiés, certains, ceux qui sont initiés, ils savent quand tu entends les cloches. J'entendais les cloches, les cloches, les cloches. Donc, tu ne nous dis pas alors ? Tu as dit qu'on ne dure pas. Ce sera pour une prochaine fois. Peut-être. Non, dû, dû, dû. Les cloches, il y a souvent des appels des esprits, des trucs comme ça. Mais quand tu entends les cloches, c'est pas bien. J'entendais les cloches. Je sentais les gens me pousser. Et c'est comme ça que la folie a commencé, en fait. Je n'arrivais pas à rester chez moi. Je disais non. J'entendais les voix. En fait, c'était ça qui me perturbait. J'entendais les voix. Et je voyais les ombres. Comment les ombres couraient autour. En fait, quand les gens se déplaçaient à la vitesse du vent, comme le vent, en fait. Et en fait, ça me dérangeait le cerveau. Et j'avais peur. Quand je me lave, ils me tapent aux pieds. Ils me tapent au dos. Ils me tapaient partout. Je tombais. Je racontais n'importe quoi. Et vu que les gens ne voyaient pas, moi, ce que je voyais. Ça, c'est quel genre de rituel où tu pars chercher l'enfant ? Je ne sais plus. Tu commences à faire la folie, en fait. Après, on a appelé ma mère. De venir me chercher à Minvoul. Et tout. Ma mère racontait. Franchement, je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est après, on m'a ramenée chez un prêtre. On m'a ramenée chez un prêtre. Et je me suis réveillée dans un cercle. Apparemment, c'est un prêtre aussi qui fait... C'est un prêtre qui fait aussi de la tradition. Donc, je me suis réveillée au milieu d'un cercle. Il a mis le cercle, il a mis les bougies. Et j'étais au milieu. J'ai dit, ah, mon Dieu. Et il m'a dit, l'esprit que tu allais invoquer là, tu ne l'as pas supporté. Tu ne l'as pas supporté et tout. Il m'a... Franchement, le monde qu'on vit là, il y a vraiment un autre monde. Et j'ai dit, plus jamais. Et j'ai commencé à vomir, vomir, vomir. Et même les choses qu'elle m'a même fait là, ça n'a même pas marché. Ça m'a juste emmenée beaucoup plus de problèmes, plus qu'autre chose, en fait. Heureusement même que mon mari n'était pas là. Ma copine, celle qui allait faire son truc avec son blanc. Bon, aujourd'hui, ils vont bien. Affaire à suivre. Les gens disent que voilà, les choses comme ça, ça ne dure pas. Mais apparemment, ça dure parce qu'elle avait son mari depuis 2011. À chaque fois, on rentre à Libreville et elle renouvelle le truc. On est en 2023, ça dure. Donc bon. En tout cas, au final, pour moi, avec la dame là, donc on m'a fait... Quand je me suis rêvée, franchement, je ne sais même pas comment je suis arrivée à Libreville. Je ne sais que non, je me suis... J'ai retrouvé la conscience, tout ça là. J'étais chez un prêtre. Je crois que j'étais déjà à Libreville. Dans un quartier de Zayong, en tout cas, il y a une place où il y a la forêt. Dans un cercle, il m'a fait... Il a fait sortir les esprits, il m'a donné les versées et tout. Voilà qui est fait. Tu es en train de dire que ta copine est allée voir un praticien pour avoir un mari blanc. Et ça dure ce qu'aujourd'hui, c'est que Chang'e lui dit. C'était pour attacher, pour renouveler le truc avec son mari. Elle avait déjà pensé depuis. Elle avait attaché depuis. Donc, des fois, ça diminue. En fait, c'est ça, ça diminue. Quand tu attaches l'homme, souvent, après, ça diminue au bout d'un certain temps. Mais à quel prix maintenant? C'est quoi le prix à payer? Ça, c'est elle qui a fait pour elle. Maintenant, moi, je sais que... Est-ce que tu connais son retour? Est-ce que tu connais ce qu'elle doit subir pour ce qu'elle fait là? Ah, moi, je sais que... Elle a fait des rêves, vraiment... Elle est beaucoup plus attaquée sur le problème spirituel. Après, moi, je me suis convertie. Je me suis convertie. Et c'est à partir de là que moi, j'ai enfanté. Donc, je me suis retirée de certaines personnes. Mais, elle, je sais que c'est quelqu'un qui est perturbée. Elle est allée jusqu'à même coucher avec le marabout. Parce qu'elle ne veut pas perdre certaines choses. Je sais qu'elle me dit que souvent, elle est embêtée. Les serpents la pénètrent la nuit. Moi, je lui ai dit, va en Christ, en fait. Va en Christ. Je l'emmène à l'église. À chaque fois, chaque démon vient se présenter. Toutes les fois qu'on parle là-bas, c'est... Elle a la légion des démons. Moi, je ne veux plus. Et voilà ce qu'il faut là. Il faut là apporter qu'on met ici. Parce que si tu dis que... Quand tu dis, parfois, ça a dû. Ça peut encourager plusieurs autres personnes à partir de faire ça, en fait. Si tu ne dis pas le côté, son retour qu'elle a... C'est qu'elle doit soubire, en fait, en faisant cela. Il y aura plusieurs ici. Même demain, ils vont aller voir les marabouts. Je veux ma part de blanc, tu vois. C'est pourquoi il est important. On n'est pas ici pour faire la promotion de ce genre de pratique. C'est justement pour combattre ça qu'on est là. Donc, si on parle de... Si on a mentionné ce genre de fait là, il faut qu'on mentionne aussi le retour de ça. C'est quoi le retour de ça? Voilà, elle est partie coucher avec un marabout. C'est déjà quoi ça? C'est... 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 C'est quel truc ça qu'on va dire qu'une femme, elle est son marié par coucher avec un marabout? DMG... Après, les rêves qu'elle va faire... Tu ne sais même pas ce qu'elle peut subir après. Peut-être qu'elle n'aura même pas d'enfants. Peut-être qu'elle va perdre des enfants quand elle va naître. Peut-être, 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 peut-être. On est là juste pour... On se trouve que ce n'est pas ça qu'on va encourager ici. Oui, on n'en marche pas. Ce n'est pas... Ce n'est pas bien parce que même les choses qu'elle me raconte, je me suis éloignée d'elle parce que je me suis dit... Ces esprits-là ont commencé à venir me menacer en rêve. J'ai dit pardon, moi je peux faire, mais pas... Je ne veux plus. Et le monde de la nuit, c'est un autre monde. Et une autre fois, je vais vous raconter... Moi, je vous ai connu, ça fait juste deux semaines. Et je vais vous raconter après la goûte des 10 francs. Comment ça s'était passé ? J'ai eu une amie qui est décédée. Comme on a beaucoup tourné, les femmes des Blancs. Souvent, elles ne sont pas simples. La goûte des 10 francs. Comment ça s'est terminé en drame la prochaine fois ? Donc, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Elle est venue nous raconter une étude de marabout. Et elle nous raconte comment sa camarade a foutu son mari. Et elle dit que ça marche, et ces choses-là, ça a duré, ça a duré. Mais en même temps, sa bouche, ses dents mordent sa langue. Et elle dit, elle avoue quelque chose en même temps. Que, oh, elle ne dort pas bien la nuit, elle a des problèmes avec les démons, tout ça. Mais vous avez ça, vraiment, vraiment, faites très attention dans la vie. Faites très attention, surtout dans cette vie où nous sommes. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Les choses en profondeur que vous devez savoir sur le monde était net avant de vous élancer. On ne participe pas avec le diable. Le diable va t'apporter quoi ? Le diable, lui-même, le maudit. Quelle bénédiction le diable va t'apporter ? Ah, ma frère, dites-moi ce qu'elle va passer aussi. Ça m'intéresse. Ok, nous, de l'écoutons comme le témoignage, c'est parti. D'accord, ma petite histoire, c'est un peu juste pour édifier toutes les sorties de nuit, au fait. Donc, à l'époque, j'avais pratiquement 14 ans. Jeune fille bien teintue, ah là, là, on ne me disait pas que ne fais pas quelque chose. Et c'est moi, j'écoutais alors. Donc, je me lève un soir. Et ma grand-mère avait insisté toute la journée que ne sortait pas. Faites attention, ces deux jours-là, je veux que vous restiez à la maison. Et donc, moi, j'ai fait semblant, dès que tout le monde a fini de dormir, j'avais fait mon double des clés. Je suis sortie de la maison. J'ai allé à mon njoka, au quartier, à la petite fête du quartier. Ouais, est-ce que vous pouvez leur laisser mon petit chouette à la vanneau ? J'arrive, je finis le njoka. Quand je rentre maintenant, parce que forcément, le dimanche matin, on est allé à la messe de 6 heures. Donc, arrange-toi à sortie, mais c'est qu'elle soit là 6 heures pour aller à la messe. Et quand je rentre, je m'assois à la veranda. Et donc, à la veranda, on habitait, comment je vais vous dire ça ? Vous voyez, on habitait une maison et on avait une petite clôture en tol. Et il y avait une entrée, donc ça faisait une sorte de petit couloir, alors, pour venir à la porte d'entrée. Et donc, je m'assois là. Et subitement, je vois la soeur de ma grand-mère qui a arrêté devant le couloir. « Hé, hé, viens, viens ! » D'ailleurs, il était d'abord un poli, c'est ça qui m'avait un peu sauvé dans ma vie. Donc, elle me dit, « Viens, dit qu'elle vient faire quoi ? » Elle me dit, « Viens, viens, dit que… » « Mon amour n'a pas dit que tu es malade et que tu es en train de mourir. » « Tu dois, tu fais quoi arrêter ici à 4 heures du matin ? » Donc, le temps de me rendre compte que je vois la mater, elle a commencé d'y approcher vers moi. Ma grand-mère, elle ne sait pas comment la femme, elle est assez raffinée, elle ne fait pas les sorties de la maison. Elle a ouvert la porte, elle s'est arrêtée entre ma soeur et moi. Elle s'est arrêtée, puis elle a dit, « Mais que tu viens chercher quoi ? » « Tu viens chercher qui ? » « Mon temps est arrivé, tu te lèves, tu pars. Tu te lèves, tu pars. Ce n'est pas dans ma famille que tu vas venir te transformer pour prendre la vie de quelqu'un. » Et c'est comme ça que ma grand-mère, le temps que je suis encore là, sa patiente s'est retournée pour me donner l'indoqua dessus, la tête, tout bien. En tout cas, j'ai senti quelque chose. Mon corps était déjà à l'intérieur de la maison. Et le lendemain, quand on se réveille, dès qu'on est quitté à la messe de 6 heures, on arrive au marché, Mélène, boum ! Tandis que la matinée, elle est morte. J'ai dit, « Qu'est-ce qui ? » Et que j'entends maintenant ma grand-mère qui parle avec son autre soeur, que je ne sais pas, c'est que les enfants nous veulent, ils ne savent pas. Entre-temps, la dame s'était promenée dans toutes les maisons pour chercher quelqu'un qui était dehors. Dès qu'elle te disait qu'elle vienne, si tu partais, elle prenait ta part, elle vivait encore, c'est toi qu'on allait enterrer. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. La leçon que j'ai retenue aujourd'hui que je suis maman, c'est déjà de 1. Pardonner. Même si on dit qu'on était, tu comment ? Même si on dit que quoi ? Parfois, quand les vieilles la partent, on parle souvent, on se dit que nous... Elles ont déjà vécu la vie, elles veulent nous empêcher de vivre. Non, personne ne nous empêche de vivre. Elles savent voir ou nous, on ne le voit pas. Et ma grande avait pour habitude de verser le sel béni devant l'entrée de la maison. Et je ne comprenais jamais c'était pourquoi, mais bizarrement, le soir-là, elles n'avaient pas versé. Et mon frère aussi racontait après que chaque fois qu'il y avait un décès dans la famille, la personne venait un peu... En tout cas, c'était un peu ça. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Hum. OK. Nous allons écouter notre témoignage. C'est parti. C'est quand j'étais en classe de terminale, je crois en 2010. C'est-à-dire que... Je suis en Côte d'Ivoire déjà. Et quand il y avait... Juste après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, ils avaient... On m'appelle là. Excusez-moi, je suis tellement émue. Je ne sais même pas pourquoi... Tu peux... Est-ce que tu la vois bien ? Tu te calmes ? Viens faire le feu. Donc, je disais... Je faisais des cours de renfort pour... Par rapport aux examens, puisqu'on avait arrêté l'année scolaire à un moment donné à cause de la crise. Donc, on revient. On espère qu'on aura une année blanche. Mais malheureusement pour certains, et heureusement pour nous autres, il n'y a pas eu d'année blanche cette année-là. Et il fallait absolument qu'on fasse les examens du bac. Donc, pendant la répétition, parce qu'on faisait, comment on appelle ça, des cours de renforcement pour attraper les cours. Donc, pendant cette période-là, quand je quitte l'école, je marche pour aller à la maison. Un jour, je rencontre un monsieur à une station. C'est-à-dire, il était dans son véhicule et puis il m'a klaxonné. Je n'ai pas répondu parce que je ne pensais pas que c'était de moi qu'il s'agissait. Donc, il roule. Il vient garer devant moi. Il me salue. Il me demande comment je m'appelle. Je lui dis... Il me demande où je vais. Je dis, non, je vais à la maison. Je dis, est-ce que je peux te déposer ? Bon, sur le coup, sans hésiter, j'ai accepté. Donc, je monte dans son véhicule. Il me dépose dans mon quartier. C'est-à-dire, il voulait même rentrer jusqu'à me déposer devant la maison de mes parents. Mais je lui dis, non. Ma mère, elle vend les oranges devant. Si elle me voit descendre de la voiture d'un monsieur, elle ne va pas apprécier. Donc, laissez-moi là. Je vais marcher pour partir parce que je ne suis pas loin. Je suis presque arrivée. Donc, on me laisse et puis retourne. On échange les contacts. Le monsieur m'appelle de temps en temps. Un jour, il vient me chercher. Il m'appelle et dit, non, je viens te chercher. Après tes cours, on va aller accompagner ma patronne. Je dis, OK. Il vient me prendre devant l'école. On va chercher sa patronne vers le plateau pour la déposer à l'aéroport. Et quand on la dépose, sur le champ-là, il rencontre un de ses amis. C'est-à-dire, lui, il avait déjà un autre programme avec moi. Moi, je ne savais pas. Donc, il dit qu'il y a un de ses amis qui vient du Sénégal. Il prend son ami. On va faire des courses avec son ami et tout. Et puis, on dépose son ami chez lui à la maison. Et moi, j'espère qu'il me dépose à la maison après avoir tourné. J'ai dit, non, mais ce n'était pas le programme du monsieur. Il me dit, non, qu'il faut qu'on passe la nuit ensemble. Bon, disons, le reste de la journée ensemble. Je dis, non, mais moi, je ne me suis pas préparée pour ça. Et derrière, je précise que je n'avais jamais encore eu de rapport sexuel avec quiconque. Donc, j'étais encore vierge. Donc, il me dit, non, qu'il faut qu'on passe se reposer et tout. Je lui dis, non, non, je n'avais rien pour lui de tel parce que là, je ne suis pas prête. Il dit, non, mais tu n'es pas prête comment ? Donc, je lui dis que je suis indisposée. Il ne croyait pas. Il me dit, Simon, si réellement je suis dans ma mauvaise période et tout, de lui montrer ça. Je lui dis, mais comment ? Tu veux que je te montre là ? La saleté là, il me dit, ouais, que si, comment de le prouver réellement que je suis et je suis. Oui, allo, vous m'entendez ? Tandis qu'il voulait une preuve que tu étais en train de, voilà. Donc, voilà, il voulait la preuve que j'étais dans ma mauvaise période. Donc, il me donne un lotus. Il me dit de, 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 de lui montrer ça. Donc, je mets la main légèrement de mon, j'avais un pantalon. Je mets la main légèrement de mon pantalon. Je lui montre. Il dit, non, que c'est faux. Que moi, j'ai pris, j'ai pris la poussière, tu le bord de, de sa voiture là. Que de, 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 c'est pas vrai. De lui montrer ça réellement. Donc, je sais pas si c'était dans ma colère et tout. J'ai pris, il m'a donné un deuxième lotus. J'ai pris cette fois-ci. Je me suis nettoyée carrément. Avec, j'ai dit que j'ai fait sortir un caillot de sang même, excusez-moi, pour lui montrer. Et quand je lui ai montré, il a tiqué d'abord. Il a freiné. Et puis, il s'est ressaisi. Je sais pas s'il voulait pas me montrer quelque chose, mais il s'est ressaisi. Et puis, il m'a dit, bon, mais ça c'est rien. On peut rincer et tout. Genre, il essayait de, il savait que là, là, il pouvait rien faire. Mais s'il me dit, clairement, qu'il peut rien faire. Je vais prendre, je vais trouver que ça a été trop facile peut-être. Donc, il me dépose à la maison. Une semaine, deux semaines, j'ai pas les nouvelles du monsieur. Il m'appelle pas, il m'écrit pas, je comprends pas. Donc, je vais l'appeler. En ce moment, je vais à la cabine. Je l'appelle. Parce que je l'appelle de mon numéro. Personne ne décroche. Donc, je vais à la cabine, je l'appelle. C'est son fils qui décroche. Je demande à lui parler. Je dis, ah, excusez-moi, je veux parler à un tel. Il dit, désolé, il est malade depuis deux semaines déjà. Donc, quand je vois la période, ça coïncide avec la période à laquelle il m'a fait, il m'a fait me nettoyer pour lui montrer au fait. Donc, je dis, bon, si jamais il a, si jamais il se rétablit, dites-lui que j'ai appelé. Et à côté, il demande qui appelle. Et je lui dis, dites-le, c'est Marie. Et quand il dit mon nom, quand son fils lui dit mon nom, il dit, coupe, 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 coupe rapidement. Qu'elle veut me tuer. Et le jeune a coupé. Bon, une autre fois, je crois deux, trois jours après, je rappelle pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et son fils décroche et me dit que le monsieur est mort. Je lui dis, ah, je suis choquée, je ne sais pas. Si c'est parce qu'il a vu, c'est qu'il ne devait pas voir qu'il est mort. Parce que ça a coïncidé en même temps avec sa longue maladie. Et du coup, comme ça. Et puis, j'entends derrière que je veux le tuer et tout. Et puis, du coup, on me dit que le monsieur est mort. Franchement, j'étais choquée. J'étais dépassée. J'ai raccroché. J'ai supprimé carrément le numéro du monsieur dans mon téléphone. Je ne sais pas. J'ai commencé à faire mes prières, mes bains et tout. Pour pas qu'ils viennent me réclamer. Disons que c'est moi à cause de moi qu'il est mort. En tout cas, j'ai eu vraiment peur. Donc, depuis lors, là, les étrangers, là, franchement. Les gens avec les grosses voitures et autres, là, moi-même, j'ai peur depuis longtemps. Donc, ça, là, ça m'a servi de leçon. Excuse-moi pour les questions. Oui. Ça veut dire que tu savais qu'il était marié, n'est-ce pas? Non, je ne savais pas qu'il était marié, même. Au fait, ça dit que je le rencontre. Là, tu causais son fils ou bien? Oui, c'est lui qui me dit qu'il est le fils du monsieur. Je me dis, ah, d'accord, mais est-ce que je peux lui parler? Ça dit que je... Mais tu as demandé s'il était marié ou pas. Tu as demandé s'il était marié ou pas? Non, non, non. Je n'ai jamais demandé s'il était marié. Et puis, j'étais très jeune. J'étais très jeune. J'avais 16 ans comme ça. Donc, c'est des trucs, disons, je ne prêtais pas attention au fait. OK. Je n'ai jamais eu le réflexe de lui demander s'il avait une femme, mais à le voir, à le voir, ce n'était pas quand même quelqu'un de célibataire. C'était forcément un homme marié qui aimait bien les petites filles qu'ils rencontrent dans la rue, au fait. Et puis, c'était les gens du gouvernement, excusez, des gens bien placés qui, en ce moment-là, ils rencontrent ceux qui ont été victimes de la crise. C'est à eux qu'on donnait de l'argent pour aller distribuer à ceux qui ont été victimes de la crise. Donc, il avait quand même un peu... Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Wow. Vous avez entendu ça? C'est grave. Très grave, ce monde. Wow. OK. Nous, on a écouté notre témoignage, une histoire mystique. Mon histoire, BMJ, c'est... À l'époque, j'étais à l'université avec mes 10 amis. Et du coup, les amis, là, on a fait le premier avec eux. On a monté la deuxième avec eux. On s'est déjà habitués. Donc, comme moi, je ne suis pas trop des amis. Donc, je veux rester avec ces deux amis, là. On parlait, on discutait et tout. Juste le truc du cours. Donc, ça passait bien. Mais l'autre, il y avait deux amis. L'autre qui était vraiment proche de moi. Et... Mais elle, elle venait chez moi. Mais moi, jamais je venais. Je n'ai pas osé d'aller chez elle. Et là où je partais à l'université, il y avait un mec parce que notre université s'était collée avec une entreprise. Donc, c'était le genre d'université. Quand vous finissez, vous prenez vos bacs. Après, vous allez adhérer directement dans l'entreprise. Donc, moi, je suis comme on est de la RDC. Il y a plein de gens qui connaissaient cette université-là. Donc, je vais taire les noms. Et du coup, il y avait un messier qui était juste à l'entreprise. Je ne lui ai pas connu dès ma première année. Et je lui ai visuellement la deuxième année. Et le messier, un jour quand il m'a vue, il m'a dit « Waouh ! Tu es belle ! » Et comment ? Depuis là, je n'étais pas vue. C'est la première fois que je te vois. Moi, j'ai dit « Moi aussi, je ne te vois pas. » Il m'a dit « Au moins, je suis travailleur ici dans cette entreprise. » « Du coup, tu me plais. Tu peux me passer ton numéro ? » Je lui ai dit « Ok, d'accord. Je lui ai passé mon numéro. » Et le messier, là, il y avait plein d'universitaires qui voulaient vraiment de lui. Parce que c'était un agent payeur. Il voyait l'argent et tout et tout. Et moi, je ne savais pas parce que je ne côtoyais pas beaucoup de gens et tout. J'étais juste « Je rentre à mon cours. Je sors quand le cours c'est fini. » « Je rentre à mon cours. » Et du coup, à l'heure de pause, on s'est rassemblés avec les étudiants, avec les personnes de cette entreprise. On s'est rassemblés à l'heure de pause. Après, du coup, elle m'a dit à l'heure de pause avec ma copine. Elle a dit à ma copine « Mais toi, j'étais connue, mais l'autre, je ne la connais pas. J'aime vraiment cette fille et tout. Je vais passer le moment avec elle. » Et la fille que j'étais avec, ma copine, elle était étonnée. Comment c'est fait-il que le messier m'a dragué ? Parce qu'il y avait plein de filles qui voulaient du messier. Du coup, je ne m'intéressais pas aux mecs. Et on s'est parlé, il achetait des trucs, on a mangé et tout. Moi, le cours, c'est fini. Moi, je suis partie chez moi. Et le messier m'a accéléré tous les jours pour m'appeler. Je veux qu'on se voit. Je veux passer le moment avec toi. Je t'aime bien et tout et tout. Et du coup, j'ai dit « Je vais essayer quand même. » Parce qu'il y avait des gens qui parlaient du messier et tout. Il y a des filles qui passaient derrière le messier. J'ai dit « Moi, je vais tantôt au signage. Je vais voir le messier, comment ça va passer. » C'était déjà dans l'époque. Et du coup, un jour, il m'a invitée chez lui. Donc, je passe et je saute vraiment beaucoup de détails. Il m'a invitée chez lui. Je suis partie. Et le messier, je vous laisse pas reparler. Le messier portait un bon chaînette là. Donc, nous, au Congo, on dit « Huitième ». C'est une chaînette qui est vraiment, qui est autant. Ça passe, ça passe pas. Donc, c'était une grosse chaînette avec une médaille du cœur. Et je lui ai demandé, j'ai dit « Est-ce que tu peux m'en faire ces chaînettes ? » Elle m'a dit « Non, 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 ça, c'est un cadeau de ma mère. Ma mère est en France et tout. Quand je vois ça, je pense toujours à ma mère. » Moi, j'ai dit « Ok. » Je suis partie sur le messier la première fois. On a parlé, on a mangé et tout. Et ce messier, dans sa chambre, il y avait seulement un lit qui était au sol. En fait, pardon, une matéla qui était au sol. Et moi, je me disais « Mais ce monsieur-là, il a l'argent. Mais comment c'est fait que sa chambre est comme ça ? » Je lui ai posé la question « Mais pourquoi tu n'as pas rangé ? Tu as rangé les salons ? » Et « Mais ta chambre, est-ce que c'est comme ça ? » Elle m'a dit « Non, non, moi j'aime bien dormir au sol parce que ça ne fait rien. » Et je lui ai demandé au messier, il avait deux ordinateurs portables et il m'a donné un. Je lui ai demandé, il m'a donné directement. Je lui ai dit « Oh oh, ça se passe bien. » Après, quand on est séparés, le messier m'a donné un cash là. J'ai dit « Ouf, il y a des trucs ici. » Et les deux jours faussés avec le messier, le messier m'a dit « Non, je vais passer les temps avec toi. » Je suis partie chez lui, je suis entrée dans sa chambre et tout. Au moment où on voulait faire le tchou-tchou-tchou, le messier m'a dit que les messiers ne bondent pas. Après, le messier s'est réveillé, il m'a dit « Non, tu prie où ? » Je lui ai dit « Comment ça ? » Là, j'étais catholique, je lui ai dit « Je suis catholique. » Il m'a dit « Waouh, mais comment je ne bonde pas ? » Après, je lui ai dit « Moi, moi j'ai tout fait, je t'ai dit DMG. J'ai fait sortir tous les dégrés de ma capacité, mais ce n'est pas bon départ. » Après, il m'a dit « Moi, avec tout ce que tu as fait, mais je n'ai pas compris, je n'ai pas bondé, mais ce que je te dirai, continuez à prier ton Dieu là que tu prie. » En fait, je n'ai pas mis l'attention et tout. Là, je te gêne et tout, ça ne me régravait pas. Je m'attendais à tout ce que je veux, tout l'argent après, je m'en foutais de tout ça. Je pense que ce n'est pas avec le Messie. Je saute beaucoup de trucs. Je pars à l'essentiel. Et quand je suis rentré, j'ai dit à la copie « Regarde ce qui s'est passé avec le Messie. » La fille m'a dit « Non, toi, tu as besoin de l'argent. Donc, si tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux ? » Moi, j'ai dit « Je vais prendre la chaînette qu'elle a et je vais l'argent. » Il m'a dit « Quelle somme ? » Je lui ai dit « Non, j'éterne le somme. » Mais c'était plus de deux chiffres. Trois, quatre, zéro après. Il m'a dit « Ok, tu peux aller me laisser quelque part ? » Moi, j'ai dit « Oui. » On est partis avec la fille. C'était à 13h. Il y a un marché chez nous là. On appelle ça Gambela. Et le marché là, moi, je partais là-bas, mais je ne savais pas qu'il y avait de mamans qui vendent des trucs de fétiches, qui vendent des trucs de médicaments traditionnels. Moi, je ne savais pas. Après, excusez-moi, j'ai le bébé à côté. Après, quand on est arrivé au marché, directement, elle m'a présenté une dame là. Donc, apparemment, avec les dames, elle se connaît et tout. Elle a vu la fille « Oh, ma copine, ça fait longtemps que je n'ai pas passé. » Et tout le monde, je suis là. Après, elle a dit à la dame, elle m'a présenté. Elle m'a dit « Oh, la fille, elle va prendre quelque chose chez M. Messier. » Donc, je saute beaucoup les trucs. La dame, directement, m'a dit « Non, tu veux quoi ? » Il m'a montré les parfums. Il m'a dit « Non, je vais sainement, j'ai besoin d'argent. Et j'ai besoin d'une chienette qui est la M. Porte. » Il m'a dit « Non, je te donne une fille. » Il m'a donné trois feuilles naturelles. C'était une petite feuille naturelle. Il m'a dit « Tu prends ces feuilles-là. » « Et quand tu vas arriver devant le Messier, tu prends un, tu mets en dessous de ta langue. » « Tu prends un, tu mets dans ton syllabis. » « Et deux, tu tiens ça dans sa main, tu fermes la main. » « Tout ce que tu vas dire au Messier, il va le faire. » Donc, à l'époque-là, je ne pense pas que j'avais donné à la dame trois ou quatre euros. Je ne pense pas. C'est après-pris, à l'époque. Et du coup, tu rentrais. Je t'ai dit « Diame, quand tu es arrivé au boulot du Messier, c'était à l'heure, puis je priais que le Messier soit là. » Je ne lui avais pas appelé. Je suis arrivée. Et du coup, je vois le Messier qui arrive pour rentrer dans sa voiture. Je fais, c'est comme la madame m'avait dit. Je crie le fil là. Je parlais au Messier. Pique au tac. Le Messier m'a dit que non. Je lui dis « Je vais, je vais, je vais, c'est mon, le chenet là. » Le Messier a allévé la chenet. Il m'a dit que non. « Ça, le médaille, c'est pour ma mère. Je ne peux pas te donner. » « Mais tu te donnes le chenet. » À l'époque, le chenet là, c'était à 9800 de trucs dollars. Donc, j'ai pris ça. Et le Messier m'a donné 700 dollars. Je lui ai dit « Ok, merci beaucoup. Je suis partie. » Diame, moi-même, je ne croyais pas. Mais quand j'ai appelé, la fille m'a dit que non. C'est normal. C'est normal et tout. Ça se passe comme ça. Donc, moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est fait. Et quand je suis arrivée à la maison et j'ai dormi, il y avait l'argent. Il y avait la chenet. Il n'y avait rien qui s'est passé. Il n'y avait rien qui s'est passé. Je me suis dit « Mais ça, c'est quoi ça ? » Et du coup, ça passait quatre ou cinq jours. Il y avait mon père qui avait beaucoup d'appartements. Il y avait un appartement qui laissait ça pour nous, les enfants, quand on déhabille par ton père ami là-bas et tout. Et je passais là-bas. Je vis cette plante-là, plantée devant les porteries de notre parcelle. Et quand je vis ça, j'étais étonnée. Je me suis dit « Mais c'est quoi ça ? » Mais c'est ça que j'avais utilisé, non ? Donc là, j'étais trop passée. J'ai dit « Non, je pars là où je pars. Quand je vais y revenir, je vais m'occuper de ça. » Et je vais utiliser ça encore comme la dame m'avait dit. Et je vais mettre ça sur ma langue et tout. Et du coup, je suis partie. Quand je suis réveillée le soir, DMG, il n'y avait pas la plante. Il n'y en avait pas. J'ai récrétais. J'ai dit « Ça, c'est quoi ça ? » Et la fille m'a dit qu'il faut qu'on rentre encore et tout. Il faut demander à la dame tout ce que tu veux. J'ai dit « Non, non, non. » J'avais besoin d'argent. J'avais besoin de la chenelle. Je suis prise. Moi, je ne rentrais pas là-bas. Et DMG, après une semaine, le monsieur m'a appelé pour me demander « Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu donnais la chenelle là ? Comment tu vas bien ? Tu as envie ? » Et moi, j'ai dit « Mais pourquoi tu peux me demander ça ? » Il m'a dit « Non, je ne comprends pas parce que j'avais ma chenelle là. Je ne trouve pas ça. Mais tu m'avais donné ça. Et tu veux que je t'ai aimé ? » Le monsieur m'a dit « Non. » Et après, le monsieur m'a dit que « Toi, tu es caché où ? » L'ADMG, j'étais scandalisée. Je lui ai dit « Pardon ? » Il m'a dit « Non, je te demande si tu es caché où ? » Et enfin, le monsieur m'a dit « Je continue à prier le Dieu que toi, tu pries. » Donc, après, après, ça a pris beaucoup de temps. Je veux quitter le pays. Après, ça fait un bon moment, le monsieur est mort. Je t'ai dit « On m'a cherchée. » On m'a cherchée parce que le monsieur avait le 4e-lettre. Et on a étalé toutes les listes avec le fils qu'il a sorti avec. Et tout le monde, comme il savait que... Beaucoup de filles voulaient sortir avec lui. Mais après, quand il sortait avec moi, tous les yeux des filles étaient braqués sur moi. Et du coup, quand le monsieur est mort, tout le monde savait que j'ai attrapé les trucs. Et malheureusement, Dieu m'a fait grâce. Le jour-là, le monsieur n'avait pas bondu. Et voilà. C'est pour cela que je vais... La morale, c'est que je vais dire aux jeunes filles, s'il vous plaît, « Ne soyez pas influencées, s'il vous plaît. » Là, je sais que j'ai l'histoire, c'est à 2007. Et moi, je ne croyais pas aux histoires mystiques, mais j'ai vécu ça et tout. Et j'ai peur pour les filles d'aujourd'hui. Vous partez avec une fille... Avec un homme qui était drague aujourd'hui, vous partez avec lui. Vous ne savez pas que c'est l'état d'âme. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Ne soyez pas influencées. Sinon, si moi, j'étais influencée vraiment avec l'argent du monsieur, je voulais vraiment que le monsieur soit pour moi. Et j'allais continuer avec ce monde-là que ma copine m'avait amenée chez la dame. J'allais toujours continuer de faire beaucoup de trucs, mais comme le dieu qui marche toujours avec ses enfants, après, j'ai rempli et je n'ai pas continué. Donc, c'est ça mon histoire. Merci beaucoup DMK. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Ha, 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 ha. Ce monde est très compliqué. Méfiez-vous. Faites très attention. C'est ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans les minutes qui vont suivre. Yes. Il y a beaucoup de choses à faire qui donnent nous de la force de les faire. Rien que pour vous dédifier, rien que pour vous sauver la vie. Merci. Merci.